Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là, ils vous disent « Il y aura une église ! » Ou alors ils voient un vieux bâtiment et là ils se disent « Vous voyez, là je vois l'église. » Ces gens sont un peu surprenants parce qu'il n'y a rien et eux, ils voient tout. Je ne sais pas quelle est leur énergie intérieure, quelle est leur façon de concevoir les choses, mais je trouve ça merveilleux. Merveilleux que l'église soit remplie d'une espérance qui prend sa vision en Dieu. Et c'est mon propos avec ce premier texte qu'on va voir ensemble, connu. C'est un texte qui est inaugural, qui, j'allais dire, est fondamental et qui concerne l'église. C'est celui-ci. « Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. » Matthieu, chapitre 18 et au verset 16. Un texte intéressant parce qu'il y a au fond de ce texte un paradoxe. La pierre sur laquelle est posée l'édifice de l'église et les portes du séjour des morts qui veulent l'emporter. Il y a une confrontation d'ailleurs, les commentateurs cherchent à comprendre ce que Jésus voulait dire dans ce contraste, dans ce paradoxe pour dire qu'est-ce que signifient ces portes face à l'initiative de Jésus qui veut bâtir l'église. Certains diront que ce sont des portes qui sont ouvertes sur le jour des morts et qui veulent engloutir l'église, engloutir sa joie, engloutir son amour, engloutir tous les perdus qu'elle voudrait placer devant la croix, engloutir sa force, engloutir l'édifice. Ça peut vouloir dire ça, engloutir la dynamique de l'église. Ou ça peut vouloir dire aussi les portes qui sont fermées et qui bloquent tout, qui empêchent tout. Ils font tout ce qui est nécessaire pour que ça n'avance pas, pour que ça ne fonctionne pas, pour que ça n'arrive pas et pour que comme les portes sont fermées, on perde notre espérance. Alors que ces portes soient ouvertes, grandes, pour engloutir ou qu'elles soient fermées pour bloquer, Jésus a dit « Je bâtirai mon église. » Alléluia. Le problème de l'église, c'est que c'est un paradoxe, l'église. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je ne vais pas vous faire peur. L'église, elle est d'abord invisible et en même temps, elle est visible. Visible parce qu'on se voit. Je ne suis pas un hologramme. Vous êtes bien réel. Si je vous pince, je pense que je vais savoir que vous êtes réel. C'est bien visible. Mais il y a aussi une église invisible, l'église universelle, celle qui couvre le monde, celle sur laquelle, chaque jour, que le soleil est clair, la terre, l'église se réveille et loue son Dieu. Elle ne se perçoit pas peut-être avec nos moyens, quoiqu'aujourd'hui, avec Internet, on voit tous les programmes et toutes les prédications, tous les moyens qui font vivre l'église. Mais l'église est universelle. Et voyez-vous, dans ce paradoxe, certains pourraient dire « Moi, je ne crois qu'en ce qui est universel. » Je reste dans l'universel. Mais pas dans ce qui est concret, réel. Et on trouve parfois la compréhension de l'église dans sa façon aussi de vivre l'église du paradoxe. Ça va ? Si je vais plus loin, j'ai lu le texte, il dit, Jésus a dit que sur cette pierre, c'est lui-même, c'est la foi que l'on place en Jésus, on est d'accord. Il a dit « Je bâtirai mon église ». C'est intéressant parce qu'il veut fonder, fonder cette œuvre que nous formons ensemble, mais en même temps, elle est en mouvement. C'est quand même étonnant de poser sur une fondation et en même temps de dire « Ça va être une dynamique ». Je ne sais pas, mais quand vous posez une chose pour qu'elle ne bouge pas, elle ne peut pas avancer. Elle est fondée, elle est posée sur une pierre. Je n'ai jamais vu un château fort posé sur une montagne se promener. Vous comprenez l'image que, comme j'ai des enfants, j'en profite, au moins ça parle à tout le monde. Il y a à la fois quelque chose de fondé et à la fois quelque chose de dynamique. C'est paradoxal. Et dans l'église, on retrouve ce phénomène de ceux qui disent « Allons-y, allons-y, allons-y ». Et ceux qui disent « Oh, oh, les fondations, les fondations ». Vous n'avez jamais vu ce paradoxe ? C'est-à-dire qu'ils disent « Allez, prenons des initiatives, il faut inventer, il faut imaginer, il faut refaire, il faut recommencer ». Et il y en a qui disent « Les fondements, la doctrine. » Mais écoutez, les deux choses sont dedans. Les deux vont ensemble. C'est pour ça que l'église est paradoxale. Par ce amène général, je continue. Elle est récapitulée. Elle est ramenée à son ensemble unie par Jésus. C'est Jésus la tête. C'est lui le fondation, c'est lui la tête. C'est lui le maître de toutes choses, c'est lui l'architecte. Elle est unie, mais pas uniforme. Elle a une tête, mais elle a toute sa diversité. Ça aussi, c'est paradoxal. Par les membres qui la composent et que nous sommes réunis en un, mais on ne peut pas tous être un. On est tous différents. Et je ne vous parle pas des problèmes que ça pose. Parce que vous, vous n'êtes vraiment pas comme moi. Et j'aimerais bien que vous soyez comme moi. Comme ça, on est un en Jésus, surtout avec moi-même. C'est un paradoxe. Je ne m'étends pas là-dessus, j'en fais juste la liste. Elle connaît aussi l'église, les difficultés, les oppositions, pardon, les plus difficiles, les confrontations les plus dures, et pourtant, elle demeure. elle demeure autant que la parole demeure. C'est la même opposition, c'est la même contestation. Autant la parole est malmenée, et elle sera encore, mais elle va demeurer, autant l'église va demeurer jusqu'à ce que celui qui l'a bâti puisse dire maintenant, le travail est fini. Moi, je crois que les paradoxes créent l'espérance. Que plus c'est contrasté, plus c'est complexe, plus c'est difficile, plus on a besoin d'espérance. Eh bien, j'aimerais vous laisser cette phrase qui va s'affaîcher pour vous. Jésus a de l'espérance pour l'église. Alléluia ! Je vois Jésus comme un grand architecte, il ouvre son plan, il le déplie comme ça. Il est encore en train de le déplier. Et il se dit, je vais faire un travail. Je vais le commencer, mais les autres vont le poursuivre. Vous savez, comme ces gens qui ont fait des cathédrales, ils ont accepté de mourir sans voir le fruit et le résultat du travail. Ils ont commencé, mais ils ont accepté que d'autres terminent. Mais Jésus a la même espérance, il a le même intérêt. Il a commencé, il a fondé, il a donné son esprit. L'église a démarré, Alléluia ! Et même si aujourd'hui nous ne le voyons plus et qu'il intercède pour nous, il a l'espérance que nous poursuivions le travail qui a commencé il y a 2000 ans. Et le plan se déplie encore. Et le travail se fait encore. Parce que dans le contraste, dans l'opposition, dans les difficultés, Dieu y a mis l'espérance. Nous l'entendions. C'est par le tombeau vide que l'espérance est née. Mais il fallait d'abord la mort. Il fallait d'abord l'incompréhension. Il fallait le doute parfois. Mais au malheur de tout cela, il y a eu l'espérance. Vous avez vu, ça commence à m'animer. Alors je suis enthousiaste. Je ne suis pas énervé. Je vous le dis. Au cas où. Et qu'est-ce qui lui donne de l'espérance ? Eh bien, je vais prendre ces différents éléments. Je voudrais et je voudrais que vous compreniez que ce verbe conjugué au futur est important. Je bâtirai. Heureusement que c'est cette conjugaison-là. Parce que quand cette espérance a été donnée à Jésus et qu'il nous la communique encore dans l'Église, c'est pour que l'Église soit simple. Avec des gens simples. Amen. Ah, merci. La simplicité, c'est la marque de ceux qui sont faciles, flexibles et humbles. Tout ça. Mais combien c'est dur d'être simple. C'est compliqué d'être simple. Admettons, vous êtes d'accord avec vous, on aime les choses faciles. Moi, quand j'achète, par exemple, allez, admettons, un ordinateur, un téléphone, ça vous parlera plus. Moi, je suis d'une génération, il faut qu'on m'explique comment ça marche. Vous, les plus jeunes, ce n'est pas compliqué, vous êtes intuitifs. Et je cherche souvent les mots d'emploi, mais souvent, les mots d'emploi qu'on nous donne, on ne les lit pas. C'est vrai ou pas ? Parce qu'on veut que ce soit facile. Il y a des gens qui se cassent la tête pour nous rendre les choses faciles. Ils font des modes d'emploi. Eh bien, Dieu se casse la tête et donne sa parole, l'étale devant nous, la prêche, l'enseigne, je l'espère, l'incarne par le comportement de certains pour nous faire comprendre ce qui doit être facile. Le psaume 119, verset 130, dit ceci, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. » Je vais le traduire autrement parce que ce beurre l'a traduit autrement. Elle donne de l'intelligence aux gens sans détour, qu'ils veulent aller à l'essentiel, à ce qui est pratique. Et combien des fois on se complique les choses pour donner que l'impression que Dieu est grand et Dieu est ainsi et ainsi, alors que ça doit être simple. Aussi simple que Jésus prend un enfant et dit, « Soyez comme eux. » « Soyez comme eux. » La simplicité. Je vais parler de facilité, donc. Facilité de communication, facilité de fonctionnement, mais flexible aussi. C'est intéressant, ça. Ça veut dire adapter, qui s'accommode, qui reste simple, qui s'adapte. Flexible, je le trouve dans Matthieu 5, verset 5. « Heureux ceux qui sont doux » ou « débonnaires ». Moi, je dis qu'ils sont simples. Ils hériteront de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? « Heureux », il y a un mot, quand on cherche sa racine, qui veut dire « flexible ». Qui s'assouplisse, qui s'adapte, qui ne rentre pas dans le haut principe pour imposer aux autres ce qu'ils pensent ou ce qu'ils veulent. Ça, c'est un bon culte. Ça, c'est un culte nul. La simplicité. La simplicité qui fait qu'avec les autres, avec ce qui nous arrive, avec l'Église, avec quoi que ce soit, on est capable de toujours trouver ce qui est le meilleur. La simplicité, c'est la douceur. Et puis, acte 13, verset 26, j'aime beaucoup, c'est quand Pierre se trouve à côté de Corneille. Pierre est un juif, il n'y a pas plus juif, et Corneille, il n'y a pas plus romain qu'au Romain. Et le Romain, dans sa recherche de Dieu, dans sa piété, il s'approche de Pierre et il se jette à ses pieds. Il lui montre toute la différence. Et dans ce texte, il nous dit que Pierre dit « Arrête, je ne suis qu'un simple homme. » Mais croyez-moi, pour un juif, c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait avoir. Le Romain à ses pieds, l'envahisseur, celui qui domine, enfin reconnaît ma qualité spirituelle. Ha ha ! l'humilité, c'est la marque de la simplicité. Quelle que soit la façon dont on peut avoir les rapports, même avec son ennemi, il lui dit « je ne suis qu'un simple homme ». Je trouve que c'est intéressant dans nos rapports de savoir de quels vêtements on est fait pour justement être simple. Être simple, malgré les grandes expériences qu'on a eues. Pierre regardait Corneille et lui dit « relève-toi, je suis à la même hauteur ». Simple. Si vous saviez comme ça fait le bonheur du cœur de Dieu quand il rêve son Église et qu'il espère et quand il la voit simple. Ça va ? Vous avez des coups ? Il y en a d'autres. Une Église imparfaite. Quoi ? Là, vous vous trompez, cher ami. L'Église, elle est belle, elle est sans rites, sans taches. Elle est couverte de lin. Elle fait la joie, elle est belle, elle est magnifique, elle est parfaite. Dieu veut quelque chose de parfait et vous avez raison. Mais il admet et il accepte qu'elle soit imparfaite. Il ne la souhaite pas, mais il sait très bien et il n'en veut pas d'autres. Excusez-moi, mais il ne veut pas du camouflage, il ne veut pas du vernis, il ne veut pas cette espèce de confiture dégoulinante de religiosité qui fait passer le médicament. ça n'a rien à voir. La vulnérabilité, c'est ce qui pose problème dans nos cœurs et dans l'Église. C'est que nous sommes faillibles, c'est que nous ne sommes pas encore parfaits, c'est que nous n'avons pas atteint le ciel, c'est que vous n'êtes pas et je ne suis pas le meilleur prédicateur et la plus belle et la plus grande des Églises. Mais il admet cette vulnérabilité, il l'accepte et même mieux, il se permet de l'utiliser. Voilà pourquoi je dis qu'il veut une Église imparfaite. C'est une forme de provocation et de réflexion à se poser. Plutôt que d'attendre que tout aille mieux et que tout se passe bien, pourquoi ne pas accepter l'état dans lequel on est et de le donner à Dieu ? Car ce qui fait espérer Jésus, c'est notre repentance. C'est l'aveu de notre vulnérabilité. C'est le fait, non pas comme il y a bien longtemps dans nos premiers aïeux, se cacher derrière des feuilles pour ne pas montrer leur nudité et avouer leur transgression. C'est Jésus maintenant qui nous couvre et nous pouvons faire l'aveu de ce que nous sommes en espérant et en ne craignant pas le jugement des autres. 1 Jean chapitre 1 verset 8 et 9 que celui qui se dit qui est sans péché qui fasse cet aveu-là, il n'est plus en communion. Il fait même Dieu menteur. Mais si nous les avouons, si nous faisons preuve de vulnérabilité, si nous le confessons, alors soyons certains que quelqu'un ne viendra pas pour nous dominer. La vulnérabilité n'est pas l'aveu pour être dominé, mais pour se laisser faire afin que celui qui pardonne soit capable de pardonner la vulnérabilité. C'est ce que dit le texte. C'est dans notre confession que Dieu nous relève. Oui, la vulnérabilité permet à Dieu d'agir tant qu'il n'y aura pas cette faille-là, tant qu'il n'y aura pas cet aveu d'imperfection. Jésus dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vous ? Puisque le vase vous satisfait alors qu'il faut le refaire. On voit que ce n'est pas banal quand même que la fragilité donne accès à Dieu. Vous connaissez le proverbe 24-16 ? Moi, je le connais parce que j'ai étudié pour vous le transmettre. Ça dit ceci. « Sept fois, le juste tombe. » Comme aveu. C'est un juste. Un juste, c'est qu'il a fait la paix avec Dieu. C'est qu'il est droit. Il fait ce qu'il peut pour suivre Dieu. Mais sept fois, il tombe. Ça ne vous dérange pas, vous ? Non. Parce que vous avez tombé une fois, le Seigneur, pardon, maintenant c'est fini. Et puis ça y est. Sept fois, il tombe. Et il se relève toujours. Alléluia. Ça me plaît beaucoup, ça. Pas de le voir tomber, pas parce que Dieu applaudit en disant, « Ben voilà, j'avais raison. » Non, c'est cet aveu de vulnérabilité. C'est ce souhait simplement de savoir que oui, même juste, on tombe. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et j'aime mettre ce texte en comparaison ou en complément avec un autre texte de 2 rois, chapitre 5, verset 10. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est l'histoire de Naaman qui va vivre la guérison de sa lèpre. Ça vous dit quelque chose ? Cet homme imposant, important, avec tout son apparat, va se présenter devant le prophète. Le prophète ne considère pas ça, il envoie son serviteur et le serviteur lui donne une consigne, une ordonnance qui est la suivante, « Va te tremper dans le jour d'elle cette fois. » Il a du mal avec cet exercice, il a du mal à comprendre quel était le but. Mais dans ses eaux boueuses, il y va. Et grâce à un conseil d'un serviteur, il dit « Si Dieu te demandait une chose difficile, tu le ferais. » Là, c'est facile. Alors il va se tremper. Première fois, ça ne marche pas. Deuxième fois, ça ne marche pas. Troisième fois, ça ne marche pas. Mais à la septième fois, alléluia, il est guéri. La lèpre a disparu. Mon frère, ma sœur, ta vulnérabilité, une fois, ça ne marche pas. Deux fois, ça ne marche pas. Trois fois, ça ne marche pas. Mais cette fois, ça finit par fonctionner. Continue et poursuis le désir que tu as de confesser à Dieu et de donner ta vie. C'est le seul sens, c'est la seule marche que l'on doit quand on est juste avec Dieu. Je t'encourage à le faire et à ne pas rester vaincu en faisant croire que tu es vainqueur. Folie, ça, ça n'est pas l'Église. Parce que Dieu préfère la vérité aux mensonges, l'authenticité aux faux semblants. C'est un exercice difficile que de fendre l'armure et de déchirer son cœur et de dire « Cette fois, Seigneur, je suis tombé. » Je pense que c'est à réfléchir cette conception que nous avons de l'Église et d'ouvrir nos yeux sur ces choses. S'il vous plaît, ne vous préoccupez pas des péchés des autres, travaillez les vôtres afin que vous soyez pardonnés. Vous verrez, il y a déjà pas mal de travail. Je continue. Une Église efficace. Ce que j'aime, Dieu sait que Dieu, quand il parle, il obtient. quand il fait, il réussit. Quand il se met en action, entre. Et je remarquais que souvent, souvent, dans la nature humaine, on était capable de beaucoup réfléchir, beaucoup conceptualiser, mais pas toujours d'arriver à l'action. Et que même des fois, on fait beaucoup de choses sans réfléchir au résultat. On le fait toujours comme on l'imagine. Je vais m'expliquer peut-être un peu plus précisément. Jean 15, verset 2, c'est le fameux texte, vous savez, qui nous parle du vigneron et de la vigne. Et dans cette parabole intéressante, il nous est dit que quand le sarment ne porte pas du fruit, il l'émonde. Tout le monde est à peu près au courant de ce que ça veut dire, émonder. Couper et séparer. Quand il n'y a pas de résultat, Dieu enlève. Moi, je croyais que Dieu était patient, d'amour, oui, on sait. Mais il regarde au résultat. Il cherche l'efficacité. Ça vous surprend peut-être, mais l'Église n'est pas faite pour faire des réunions. Elle est là pour faire des disciples. Dieu veut du résultat. Et je suis le premier concerné. Parce qu'il nous sera demandé du résultat. Dieu a de l'intention et il met de l'intention dans l'Église. C'est quoi l'intention ? Ça peut se quantifier, ça peut se faire dans une stratégie, mais en tout cas, c'est quoi ? Le vigneron, j'ai eu le bonheur d'être dans les vignobles du Bordelier, je les ai vus travailler, les gars, de 5 heures du matin dans la brume en train de travailler. Ils ne font pas ça juste pour voir les vignes fleurir. Ils veulent du raisin et du bon. Que fait l'Église ? Que porte l'Église ? Elle veut être efficace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des choses, quand elles doivent devenir efficaces, il faut les changer. Et pour cela, dimanche dernier, je prêchais ça à l'Église de Valence. J'ai essayé de faire comprendre ça. Vous connaissez peut-être dans Luc 15, verset 8, l'histoire de cette pièce d'argent perdu que la femme va retrouver en faisant le ménage chez elle. Ça vous dit quelque chose ? Ça va avec la parabole de la brebis perdue et du fils prodigue qui a tout dépensé et qui revient à son père. Ça vous va ? C'est dans Luc 15. Et bien sûr qu'une parabole est une parabole. On ne va pas rentrer dans le détail de l'image. L'essentiel, c'est de bien comprendre quel est le message de la parabole. Mais dans l'histoire, il y a quelque chose qui me plaît bien quand même. Parce qu'il nous a dit que quand elle a perdu cette pièce, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle éclaire toute sa maison et nous dit qu'elle la détoie soigneusement. Et moi, j'ai appris pas par ma... Ne retenez pas ça. J'ai appris avec ma femme à faire le ménage autrement. Ce n'est pas faire le tour mais à... Vous avez compris ? On déplace les choses. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'Église ? Si tu veux obtenir, si tu veux être efficace, il y a des choses qu'il faut déplacer, il y a des choses qu'il faut nettoyer, il y a des choses qu'il faut arranger pour trouver la pièce d'argent. Me direz-vous, mais une petite pièce d'argent, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais quand il s'agit peut-être de cette pièce, d'un bijou, parce que c'est une pièce qui va avec la parure d'un vêtement, alors justement, quand on veut donner de la place aux perdus, donner la place à ceux qui ont besoin d'être sauvés, il faut faire le ménage dans l'Église, réorganiser, mettre de la lumière, donner les moyens pour que ce soit efficace. J'ai essayé d'attraper des poissons avec du chamalon, ça ne marche pas. J'ai changé l'hameçon, j'ai changé la ligne, j'ai changé la cam, j'ai changé le... Ça ne marche pas. Jusqu'à ce que, oh, peut-être, je vais mettre autre chose au bout. Et ça fonctionne. Je crois que l'on doit admettre que Dieu nous demande d'être efficace. N'a-t-il pas fait remonter du fond de l'eau, selon l'histoire, avec un bout de bois, le fer et son tranchant ? Pensez pas que des fois, il faut remonter à notre surface de la sagesse de Dieu pour nous dire que si une réunion ne fonctionne pas, si une façon de faire ne fonctionne pas, ayons un peu d'intelligence pour nous remettre en question et trouvons le tranchant qui convient. Je termine avec une église aimante. Au début, j'avais mis axé sur les gens, puis après, je me dis que ça fait trop agressif ou ça fait trop humaniste. Aimante. Et j'aime bien ce mot parce qu'aimante peut se dire dans les deux sens. Aimante. comme un aimant qui attire, vous me suivez ? Aimante, mais bien sûr, ceux qui aiment, qui sont ouverts à l'amour. La principale ressource, le principal bénéfice, la matière première de l'église, son matériau, c'est les gens, vous. C'est pas les chaises, c'est pas les programmes, c'est vous. Et Jésus nous a montré un bel exemple d'une église aimante. Il nous a dit qu'il a aimé et il était très attaché à Marthe, à sa soeur, Marie, et à Lazare, à Bétanie. Vous vous rappelez ? Ce fameux épisode de la résurrection de Lazare. Il est particulièrement attaché. et ce qui me plaît dans sa façon d'aimer, c'est qu'il n'a pas simplement aimé la famille, il les a aimés, chacun son cité. On est d'accord ? Mais ce qui est intéressant quand vous lisez le texte, c'est que chacun est très différent. Lazare, quand il était ressuscité, c'était le témoin de toute la ville, pour ne pas dire de toute la région. Il a vécu une expérience incroyable. Et tous ceux qui le voyaient, ils pouvaient être témoins de la puissance et de la grâce de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est un témoin. Et Jésus l'a aimé. Et il aime tous ceux qui témoignent. Vous qui êtes des témoins. Je fais une petite parenthèse, mais j'ai remarqué que c'est souvent dans la famille de Dieu le premier qui meurt, le témoin. Il faut le faire ressusciter pour qu'il témoigne. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Marie, Marie, c'est celle qui est bien dans la maison. Elle est au pied du Seigneur. Elle aime les enseignements. Elle adore. Elle prie. Jésus l'aime aussi. Il vous aime quand vous êtes consacré, que vous jeûnez, que vous priez, que vous êtes là à l'intérieur. Et puis, il y a Marthe. Marthe, c'est la logisticienne. C'est celle qui prévoit l'organisation de tout. Combien de casseroles, pour combien de personnes. Il ne faut pas oublier qu'à l'accueil, il faut mettre des badges. N'oubliez pas de mettre les fleurs. Branchez le micro. Faites un programme. Elle a une tête comme ça, Marthe. Ça, c'est ma traduction. Et elle n'en peut plus, des fois, parce qu'elle voit l'autre pied de Jésus qui ne fait rien et l'autre qui est dehors en train de témoigner. Mais elle les aime tous. Et il les fait jouer tous ensemble. Il les accepte tous et il les fait travailler ensemble. Et il reviendra les voir ensuite. mon frère, ma sœur, nous sommes les matériaux et les ressources de l'Église. Et on se doit, même différemment, parce qu'on peut avoir très bien un service et les choses à cœur de rester ensemble. C'est Jésus qui nous aime pour ça. C'est Jésus qui nous aime pour ça. Et il faut y veiller, quoi qu'il arrive. Alors ça, je parle davantage, effectivement, une Église qui aime, qui arrive à s'aimer les uns les autres. Et puis il y a aussi celle qui aime, qui aime, qui est au-delà de ce qu'on peut aimer. Aimer celui qui ne sait pas ce que c'est l'amour. Aimer celui qui ne connaît pas l'amour de Dieu. Et dans Marc 10, verset 21, vous connaissez sûrement ce texte, mais du moins, je vous le rappelle, Jésus va regarder un jeune homme qui a toutes les richesses du monde, mais qui le regarde et il est triste, ce jeune homme, parce qu'il va repartir. Il ne veut pas céder son argent ni sa position. Et alors qu'il fait cet aveu et qu'il va s'en aller, il nous dit, Jésus les m'a, et il les regarde, et il l'aime. Regarder aux autres, ça met de l'espoir dans l'impossible. Si l'Église ne regarde pas les autres, si vous ne regardez pas ceux qui sont autour de vous, si vous n'avez pas compris que ce n'est pas en les jugeant, mais avec la compassion de Dieu, et de trouver le moyen encore, quelles ressources on peut avoir de les aimer, alors il ne se passera rien. J'ai aimé cet article tiré d'un journaliste américain réputé pour sa façon d'exprimer la grâce de Dieu. Il dira ceci, « Si le monde méprise une pécheresse notoire, l'Église l'aimera. Si le monde coupe toute aide aux pauvres et à ceux qui souffrent, l'Église offrira nourriture et guérison. Si le monde opprime, l'Église fera lever des opprimés. Si le monde couvre d'opprobre un paria, l'Église proclamera l'amour réconciliateur de Dieu. Si le monde cherche le profit et l'accomplissement personnel, l'Église cherche le sacrifice et le service. C'est un état d'esprit, une disposition d'amour. Il n'est pas simplement le fait dans ma dimension comme Marthe, comme Marie, mais qui est dans la dimension de l'autre, l'ouverture de cœur, la compassion qui fait que ça va juste au-delà de, c'est vrai qu'on doit aimer, mais de se mettre à aimer désespérément pour que l'autre espère mettre de l'espoir dans l'impossible et une Église aimante. Oh, ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple. Et croyez-moi, quand on dépense cette énergie pour ça, alors Dieu la renouvelle. Par contre, quand on la dépense pour des petites choses, donc pas grand-chose, pour un tel mal et de telles destructions, ça ne sert à rien. Alors, je voudrais terminer enfin en vous remerciant de l'écoute et du respect que vous avez eu à ce que je viens de dire. Mon Église a de l'avenir malgré les paradoxes. Et j'ai tiré de l'Épître Romain, chapitre 4, verset 18, cette phrase qui est peut-être traduite différemment dans vos Bibles le plus couramment. C'est s'agissant d'Abraham. Abraham, à la fin de sa vie, à ses 100 ans, et qui attend la promesse d'un fils, le texte dit ceci, alors que tout lui interdisait d'espérer. Il a espéré et il a cru. Qu'est-ce qui lui interdisait d'espérer ? Son corps. Âgé. Le corps de sa femme. Dans l'incapacité de procréer. Ce n'était pas de la stérilité seulement. C'était de la vieillesse. C'est la loi naturelle des choses. Eh bien, lui qui aurait dû s'interdire d'espérer, il a espéré, il a cru. Je suis d'accord. Faites le constat que vous voulez, les dégâts que vous voulez, du paradoxe que peut vivre l'Église, son âge, son fruit, ce que vous voulez, mais ne vous interdisez pas d'espérer. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois, Jésus espère. Il a ouvert le plan, il a dit je construirai, je bâtirai. Je vous invite à prier pour cela. Et bien humblement, si je peux, dans votre cœur, se met en nouveau le souffle de son esprit en vous pour dire encore je me lèverai avec Jésus, je continuerai ce travail. Alors, soyez bénis et encouragés. Ne vous désespérez pas. De grâce. Mais restez avec l'architecte, restez avec le bâtisseur. C'est lui qui bâtit et c'est lui qui poursuit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501